Bonjour et bienvenue dans le point lecture d'avril alors tout d'abord et avant que je commence le point lecture je signale juste aux personnes qui m'ont demandé par instagram que non je ne fais pas d'autres vidéos ni des spéciales confinement ni des pas ni autre chose ni des vlogs j'en fais jamais sur ma vie personnelle etc parce que un comme je le dis et je lui ai dit et je leur ai dit parce qu'il y en a plusieurs qui me l'ont demandé je ne fais pas d'autres vidéos parce que je n'ai pas le temps premièrement parce que je télétravail du lundi au vendredi et donc que les seules plages que j'ai pour tourner les vidéos sont les mêmes que j'ai habituellement c'est à dire à peu près une heure et demie à deux heures les samedis et les dimanches sachant que je fais des émissions de radio des podcasts que je fais des playlists etc et les vidéos m'a ça m'occupe les samedi dimanche après midi et qu'il faut quand même préparer un minimum notamment les émissions de radio pour pas que j'ai l'air d'une gourde à l'antenne merci donc voilà pas d'autres vidéos je trouve que 4 5 vidéos par mois c'est ce que j'arrive à produire habituellement et je voyais pas la nécessité de faire des vlogs vers des postes et des postes confinement des machins comme ça je pense qu'on est tellement gavé de confinement partout à toutes les sauces faut pas que j'en rajoute même si je sais qu'il y en a beaucoup qui aime et moi même je suis la première à aller voir les vidéos des youtubeuses beauté surtout qui en font beaucoup plus puisqu'elles sont à la maison et qu'elles ont moins de représentation de voyage et de on va dire de sortie promotion etc donc autant regarder ce qu'on aime bien mais sinon honnêtement voilà je n'ai pas plus de temps pour faire mes vidéos voilà alors on commence tout de suite par la la point lecture de d'avril vous allez voir oui alors sachant que j'aime j'ai fait beaucoup de choses voilà et que bah comme j'ai plus le bus pour lire voilà donc quatre lectures parce qu'il ya un petit machin là tout petit et il ya une une relecture qui est au cassin et nicolette oui vous imaginez bien que je l'avais déjà vu vu mon âge canonique alors on commence tout de suite voilà premier lieu voilà alors par le premier lieu le premier que j'ai lu c'est l'incivilité des fantômes de rivers solomon chez aux forges de vulcains comme d'habitude vous savez que d'accord voilà avec j'ai un problème avec les forges un problème un bon problème mais bon alors ça va être un avis très rapide et assez mitigé mais mitigé positif c'est à dire que j'ai beaucoup aimé le roman franchement j'ai vraiment apprécié de lire ce roman là etc de aster les les autres personnages et trois autres personnages entre guillemets principaux que sont théo médusine et giselle j'ai bien aimé les thèmes qu'elle a abordé parce qu'elle est là elle aborde des thèmes comment dire la haine la pulsion les meurtres la comment dire elle elle aborde beaucoup de thèmes elle je dis elle non je devrais dire l'auteur aborde parce qu'en fait c'est un auteur transgenre qui revendique ceci clairement dans son roman puisqu'il y a souvent e i e l pour définir le mot neutre le genre neutre et donc on va suivre aster qui est une jeune personne asociale on va dire un parrain asociale qui a en fait comme quête ultime dans le livre et d'ailleurs c'est l'intrigue principale et j'y reviendrai pourquoi je dis que c'est mitigé c'est parce que la seule intrigue principale c'est d'abord pourquoi sa maman s'est suicidée 25 ans plus tôt à la base des carnets qu'elle a laissé qui sont des carnet codé alors visiblement codé pour tout le monde pour personne sauf elle et alors l'intrigue de savoir pourquoi sa mère s'est tuée effectivement s'est suicidée c'est vraiment la chose la plus fine du livre et c'est pour ça que je dis c'est mitigé parce que l'intrigue en elle-même pour moi elle a gaspard quatre pattes à un canard ce qui est impression enfin on va dire intéressant et qui m'a beaucoup intéressé c'est le fait que sur ce vaisseau interstellaire qui part vers une nouvelle très compromise il ya des étages des ponts qui sont gradués par les rôles de l'alphabet donc à c'est le top du panier vous imaginez bien donc le top du panier c'est des pontiens qui sont forcément blancs riches intelligents bon de santé enfin bref ils sont parfaits et les papon tiens donc le rebut de l'humanité donc ça va des des esclaves des blagues des homosexuels enfin tout ce que vous avez vous trouvez tout voilà tout ce que les ceux du haut n'ont pas voulu ils l'ont mis en bas et au milieu vous avez la garde qui est censé non pas censé ils sont là pour défendre les hauts pontiens face aux papon tiens alors je dois avouer quand je les ai j'avais beaucoup l'image des snowpiercer dans ce combien des classes et des castes dans ce train qui tournait dans cette même moi j'adore le le enfin son piercercer c'est un transpersonnage en français j'adore donc c'est vrai que j'y ai pensé quand j'ai commencé à lire l'incivilité des fantômes alors après tous les termes qu'elle aborde que ce soit le viol, la place d'un être humain dans la vie, sa sexualité, sa quête. Il y a beaucoup, beaucoup de... En fait, c'est un reflet, je pense, que l'auteur a voulu faire de l'Amérique actuelle et de toutes les thématiques que l'Amérique peut aborder dans le bien ou dans le mal. C'est un beau plaidoyer aussi pour les personnes qui ne se définissent pas et qui ne veulent pas se définir comme telles, qui ne veulent pas rentrer dans les classes et qui ont tout à fait raison. Mais c'est ce genre de choses. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé les chapitres qui sont écrits par les trois personnages que sont Théo qui est son pote chirurgien, qui est le bâtard d'un grand chef à plumes. Gisèle, qui est sa meilleure pote, qui a une vie pas facile du tout et qui se fait régulièrement molester et plus s'y affinitée par la garde. Et Mélusine, qui est cette espèce de maman de substitution alors qu'elle n'a pas visiblement aucun envie d'être une maman de substitution. Alors, les trois chapitres qui sont dérédigés par eux et qui expliquent leur vie, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait, quel est leur passé, etc. J'ai vraiment adoré cette partie-là. Ces trois chapitres, j'ai bien aimé. J'ai lu vraiment avec grand intérêt. Mais comme je vous dis, je suis mitigée positive parce que cette intrigue est sur sa mère. Voilà. Donc, c'est vraiment un roman assez étonnant. Ouais, c'est étonnant. Ça parle d'esclavage moderne aussi. Donc, il y a beaucoup de thématiques et je pense que rien que pour les thématiques, c'est peut-être pour ça que ça m'a accrochée. C'est qu'elle abordait des choses... Enfin, l'auteur abordait des choses... Vous voyez, comme c'est compliqué, non ? L'auteur abordait des choses qui me semblaient être intéressantes maintenant et avant et pendant encore quand même pas mal d'années, je crois, malheureusement. Donc, voilà. Donc, l'incivilité des fantômes de Rivers Solomon chez Oforges de Vulcain, c'était une bonne lecture. Ce n'est pas très très long. Moi, si vous aimez ce genre de thématiques, un peu sur l'Amérique, qui peut être adoptée chez nous aussi, sur l'acceptation des autres, la vision de la vie, le passé, les actions, mes actions, etc. Je suis vraiment désolée, mais alors le temps est... Voilà. Au jour où je tourne la vidéo, on s'est choppés pratiquement 3-4 jours de pluie et depuis, il fait soleil et puis d'un coup, vous avez un gros nuage. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, il a décidé que quand je tourne, il y a un nuage. Super. Je fais du bon. Voilà. Donc, premier. Deuxième que j'ai lu, alors ça s'appelle Des gens comme eux de Samira Sedira, chez Rowerg, aux éditions La Brune, enfin la collection La Brune. Alors, c'est un roman qui est tiré d'un fait divers. En fait, c'est l'histoire de Anna et Constant qui vivent dans un petit village, qui sont des gens, on va dire, comme vous et moi, des gens lambda, sans problème particulier, sont ni riches ni plus pauvres que les autres. Ils ont une vie correcte, une maison. Bref. Et il va se mettre en face d'eux. Enfin, il va venir dans le village s'installer. Un couple qui s'appelle les Langlois qui arrive, qui est visiblement d'une classe supérieure parce qu'ils ont beaucoup de moyens. Ils font construire une grande maison. Enfin, visiblement, ils sont aisés. Lui est noir, elle est blanche. Ils ont trois beaux enfants. Ils ont l'air d'être fous, amoureux, etc. Et en fait, le roman commence avec le procès de Constant, parce qu'on va apprendre tout de suite que Constant a véritablement pété les plombs et a massacré la famille. C'est-à-dire d'abord les trois enfants et après les parents. Et donc, c'est par les yeux de sa femme, Anna, qu'on va entrer dans le mécanisme. Tout du moins, on essaye de rentrer dans le mécanisme de pourquoi Constant a basculé pour tuer cette famille-là. Pourquoi... Enfin, elle, la culpabilité qu'elle a, c'est que d'un côté, elle n'a rien vu venir. Donc, elle est accusée un peu d'avoir rien vu venir. Et de l'autre côté, elle ne comprend pas non plus. Et elle comprend d'un autre côté de son mari. Donc, il y a des choses que... Ce n'est pas ambiguë, mais c'est vraiment un portrait de jalousie, d'envie. C'est dans un petit village. Donc, ça pourrait être des gens, on va dire... Oui, comme je disais, des gens lambda. Ça parle d'envie, de jalousie, de haine, d'attraction et de répulsion. Parce que Constant, par rapport au mari, donc à l'anglois, est autant attiré par cet homme-là que ce qu'il est... Pas répulsé, parce que c'est assez trop... Mais autant, il est jaloux. Et donc, petit à petit, il y a un espèce de mécanisme. Il y a des petites choses. Et alors, la chose qui déclenche la tuerie est une chose qui pourrait être effectivement anodine et que même lui, visiblement, ne s'explique pas. C'est juste la sensation de rejet. Il pense être rejeté par celui qui considère désormais son ami. Voilà. Donc, il y a plein de thématiques comme ça. Il y a un mécanisme de la façon dont la bascule s'est faite. Il y a deux, trois scènes à la fin qui serrent un peu le cœur. Et moi, j'ai beaucoup aimé justement des gens comme eux, de Samira s'y dira pour ça, parce que c'est... Ça nous met... Ça nous place face à nous-mêmes. À la fin, on se dit... Ah ouais. Voilà. Donc, c'est un fait divers. C'est une famille ordinaire. C'est des gens ordinaires qui, tout d'un coup, basculent dans la folie meurtrière. Enfin, en tous les cas, un. Et qui nous mettent aussi face à nous dans le sens où on se met un peu dans le... Dans la peau d'un des deux personnages en se disant mais est-ce qu'on serait capable de voir la bascule de l'homme avec qui on vit ou la femme avec qui on vit ? Ou est-ce qu'on basculerait juste parce qu'on se sent mal aimé, pas à sa place, etc. Donc, franchement, si vous aimez ce genre de roman, en plus, il est très très court. C'est vraiment bien écrit. Et moi, j'ai bien aimé. C'est assez dérangeant dans le sens où ça vous fait... Voilà. Mais c'est un bon roman. D'ailleurs, j'ai beaucoup été plus emballée par celui-là que par d'autres que j'ai pu lire avant sur le même thème. Donc, voilà. Autre livre. Alors, attention, vous allez voir. Le truc de vieux. Oui, ça va. Donc, ça s'appelle Les Misérables du Limousin. C'est un texte anonyme. Il y a écrit roman feuilleton. C'est chez les Ardents Éditeurs. C'est une maison d'édition de Haute-Vienne de Limoges que j'aime beaucoup, que je retrouve assez régulièrement au Salon du Livre. Voilà. On a les angoisses qu'on a. On peut en ce moment. En fait, c'est un roman que j'avais lornié sur leur stand au Salon du Livre et que j'avais vraiment envie de lire. Parce que moi, quand vous me parlez de 1840, de Haute-Vienne, enfin de Limousin, etc., tout de suite, il y a une lumière qui s'allume. Alors, c'est un texte qui a été publié pour la première fois en 1887 sous forme, justement, de romans feuilleton, ce qu'on faisait à l'époque dans les quotidiens, etc., ou dans les hebdomadaires. Voilà. Toutes les semaines ou tous les jours, vous aviez le nouvel épisode du roman, etc. Donc, eux, les Ardents Éditeurs ont déterré ce texte qui n'avait plus été touché visiblement depuis 1887 et sa première publication dans un quotidien qui s'appelait... Je crois que c'est un quotidien ou un hebdom, je ne me rappelle plus. Bref. Du Limousin qui s'appelait Le Rapide. Et ça raconte l'histoire de Jeannie, qui est une jeune fille comme il faut, qui est la fille d'un... Comment dire ? D'un honnête homme qui... Dont le papa travaille dans une mine de caolin, donc qui fournissait pour la porcelaine de Limoges. Et le patron s'appelle Étienne Poilevé. Et cet homme est bien marié, fort richement, bien sûr. Mais il a une tendance à beaucoup aimer les jolies filles. Voilà. Et celle-ci lui plaît beaucoup. Donc, il l'a fait enlever par son homme de main qui s'appelle... Oh la merde, comment il s'appelle celui-là ? Michelou. Voilà. Oui, je l'ai lu il y a quand même 2-3 semaines, donc on n'ira. Et donc, cette jeune fille toute innocente, etc. est séquestrée. Et on va arriver à savoir à un moment donné, le fameux Étienne se fait doubler par quelqu'un. Donc, malheureusement, la jeune femme, elle n'est pas exempte des choses qu'on lui fait. Donc, on comprend très bien qu'elle a été violée. Mais de toute façon, ça se comprend assez vite, vu l'état dans lequel elle se trouve après. Et on va suivre, en fait, plusieurs personnages. Parce que vous avez ce mec-là, le proprio de la porcelaine. Mais vous avez aussi, comment dire, une famille un peu dans les Thénardiers qui s'appelle Cochard. Vous avez donc Michelou qui est un ancien négrier. Vous avez plein de personnages qui se... Il y a un artiste qui était... qui a empincé pour la demoiselle, etc. Donc, il y a beaucoup à peindre. Et voilà. Et ça... Il y a toute cette intrigue de savoir d'abord qui l'a enlevé, où elle est, comment on va pouvoir s'en sortir de là. Donc, elle... Voilà. Il y a aussi plein... Tous les personnages ont quelque chose à cacher. Tous les personnages ont un truc. Alors, l'avantage de ce truc-là, c'est que, à l'époque, le rédacteur, l'auteur, interpellait le lecteur. Et ça, à lire ça, c'est génial. Parce que, en fait, il vous interpelle. Ouais. Alors, comme je vous ai dit la dernière fois. Et ce qu'on fait rarement dans les livres maintenant, même si moi, j'aurais une tendance à faire ça, j'aime bien ce genre de choses. Mais... Bon, je le fais pas, mais c'est quelque chose que je pourrais faire parce que j'aime bien. Et je trouve qu'il interpelle beaucoup le lecteur de temps en temps. Alors, il y a des chapitres. Et tous les chapitres sont courts, forcément, puisque c'était des romans feuilletons, c'était publié dans la presse. Donc, c'est pas des chapitres qui font 15 pages. Mais franchement, voilà, il y a une un truc avec les jésuites. Alors, c'est vraiment parce que ça se passe dans les 1840. Donc, il y a toute la politique de l'époque, toutes les... Toutes ces croyances, tout le connaît antisémitisme jésuite, etc. Enfin, les complots, les trucs comme ça qui montent. Alors, forcément, évidemment, dans le Limousin. C'est une belle école de mœurs sur les régions de l'époque, sur la province, sur la province du début du 19ème siècle. Et, franchement, je me suis... J'ai adoré. J'ai adoré lire ça. Et franchement, jusqu'à la fin, même si c'est du gros fil, donc vous n'attendez pas à un thriller moderne avec le style, vous n'allez pas comprendre qui est le dur à la fin ou autre. Non, non, non. À mon avis, si vous avez l'habitude des thrillers et des policiers actuels, vous allez trouver tout de suite. Mais l'étude de mœurs... Alors oui, vous allez me dire, il s'appelle Les Misérables du Limousin. Alors, dans une préface, on parle qu'effectivement, c'était la grande mode et que, bon, peut-être que l'auteur, à l'époque, avait voulu attirer Chalant. Ben oui, c'était dans un journal. Donc, pour attirer Chalant, vous mettez Les Misérables, tout le monde allait penser à... Voilà. Et donc, ben, forcément, voilà. Donc, évidemment, vous allez dire, ah, c'est un peu calqué dessus. Ben non, non et oui. Voilà, c'est de l'époque. Mais si vous voulez lire un truc régional, enlevé, avec plein de thématiques d'époque et que, en plus, le XIXe siècle, le début du XIXe, enfin, en tous les cas, la période 1840, etc., vous plaît. Ben voilà. Et en plus, si vous aimez... Vous êtes du Limousin et que vous voulez soutenir un éditeur régional, Les Ardents Éditeurs, moi, je les aime bien. Puis en plus, chaque fois, je trouve des trucs, des pipites chez eux. Donc, c'est un bonheur. Voilà. Les Misérables du Limousin. Donc, c'est un roman feuilleton anonyme, bien sûr, mais voilà. C'est... Oh non, mais il m'en faut peu pour être heureux. Alors, j'ai lu aussi... Non, alors là, celui-là, il n'a même pas fait le petit-déj. J'ai lu aussi un Logique nommé Joe, qui est donc de Murray Lannster, toujours le passager clandestin. Ils ont tous ce petit format-là. C'est dans une collection d'histo-chroniques où ils ont ressorti... En fait, c'est des nouvelles d'auteurs de science-fiction hyper méga importants. C'est pas des merdes. Le garçon a fait... a écrit 1800 nouvelles et je ne sais plus combien de bouquins. 50 romans. Voilà. Ma vie entière n'y arrivera jamais, hein. En gros, donc prolifique, le gars. Alors, il parle, en fait, c'est... Alors, je vous le montre parce que sinon, vous n'allez pas me croire. Voilà. Voilà. 1846, ce Murray Lannster parle de dérive d'un réseau informatique mondial. Bonjour WW. Voilà. C'est un plat cap. C'est assez effrayant de savoir qu'il a pu imaginer que la toile Internet puisse être ce genre de choses. C'est hyper court. Ça vous renvoie à maintenant et vous êtes en train de vous dire à un moment donné... Bah, en fait, oui, c'est des lanceurs d'alerte et oui, vous avez intérêt à faire attention parce que quand on voit la date de la rédaction de la nouvelle, on se dit... Maman. Mais en fait, il avait tout simplement... Bah... Imaginer ce concept-là. Voilà. Donc moi, j'ai trouvé... En plus, il y a des détails derrière et il y a aussi les biographies. Et alors, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'à la fin, à chaque fois des livres, il y a les films que vous pourriez voir sur la thématique. Et là, donc évidemment, j'ai commencé à regarder et en fait, je les ai tous vus. Donc il y a Alpha Ville de Godard, 2001, tu m'étonnes, de Kubrick, Le cerveau d'acier de Sargent, Génération Proteus dans The Camer et donc la saga Terminator. Voilà. Donc franchement, cette espèce d'intelligence artificielle, de logiciel, etc., qui arrive. Franchement, j'ai adoré. Et quand on vous parle actuellement maintenant de traçage, de bornage, de traçage... Voilà. Donc, un logique nommé Joey de Murray Lanzter. Franchement, oui. Puis alors, quand j'ai vu l'ordinateur sur la couverture, je me suis dit, oh mais j'ai connu ça. Oui, je suis un dinosaure. Comme là... Ouais, bon, vous moquez pas. Alors, comme j'avais lu tous ces quatre-là, je suis arrivée à mi-évêque et je me suis dit, oh là, mais comment tu vas faire, tu vas plus lire ? J'étais pas allée dans la librairie, j'étais pas allée au salon du livre, j'avais pas pu me fournir dans mes bouquins. Vous savez que je n'ai pas beaucoup de livres à lire d'avance. Donc, j'étais en train de me dire, bon, tu sais ce que tu vas faire, tu vas lire, tu vas relire des livres. Et donc, dans les relectures, je me suis plantée devant ma bibliothèque, enfin, les petites étagères que j'ai dans un bureau. J'ai des petites étagères avec des bouquins que j'aime bien et qui ne sont pas mes préférées, mais qui sont mes classiques et que j'aime, voilà, que je peux relire régulièrement. Pour rien cacher, il y a vraiment le dessus, hein. Voilà. Et je me suis dit, tu prends le premier de la deuxième pile, enfin, de la première, de la deuxième étagère. Okasin et Nicolette. Voilà. Donc, c'est une chante fable, hein. Donc, c'est à la fois en prose et à la fois des vers chantants, ça date du 13e. C'est l'histoire de Okasin et Nicolette. C'est facile, hein. Je sais. Donc, c'est l'histoire d'amour, d'un amour entre guillemets, impossible entre Okasin qui est le fils du comte de Boker et Nicolette qui est, en fait, une esclave qui a été vendue à un vassal du comte de Boker. Et en fait, l'intrigue, toute l'intrigue, c'est de savoir s'ils vont arriver à être ensemble. En gros. Bon. Voilà. Alors, il arrive plein de choses. Ils partent en mer. Ils sont capturés. Bref. Okasin revient auprès de son père. Il est désespéré parce qu'il n'a plus la femme de sa vie. Et Nicolette, de son côté, en fait, est retenue de force. Mais elle découvre qu'elle est la fille du roi de Carthage. Enfin, je vous le dis, ça finit bien. Donc, il y a les retrouvailles, machin, etc. Mais alors, évidemment, c'est dans une lande sublime. Moi, j'adore. Je me suis régalée à lire ce genre de choses. Voilà. Non, je vous mets parce que, franchement, si... Je ne sais pas si ce n'est pas flou, ce truc. Je ne sais pas focuser sur ce truc de merde. Voilà. Et enfermée dans sa chambre regrettée Nicolette, son amie, le coup. Non, mais c'est trop mignon. Mais c'est du 13e. Donc, franchement, moi, j'ai adoré de me replonger là-dessus. Et alors, je peux vous dire, je ne vous dirai pas, etc. Mais c'est un texte que nous avons étudié en classe de 4e B. C'est écrit dessus. Vous voyez, quand il date. Quand je vous dis dinosaure, je suis un dinosaure. Voilà. Donc, c'était donc en 1900... 83. 1, 2, 2, 3. Entre 83 et 84. Voilà. Tous ceux qui sont nés après, c'est pour ça que moi, je connaissais déjà. Vous voyez ? Eh, je sais. Voilà. Donc, franchement, bon, il y a une femme heureuse. Il y a une très belle déclaration d'amour. C'est choupiné. Je sais qu'il y en a qui disent qu'ils aiment Tristan et Roméo et Juliette, etc. Moi, j'aime bien Ocasin-Nicolette. C'est un peu... C'est vrai que ça va peut-être faire penser à des gens que c'est désuet. Mais je ne trouve pas que ça soit si désuet que ça et de la langue, quoi. Voilà. Parce que franchement, mais la langue, c'est... Ça écrit. Français. Vieux français. Mais c'est écrit. Et quand on vous sort une lettre comme ça, moi, s'il y a un garçon qui m'envoie ce genre de truc, même s'il y a un mot sur deux où vous vous dites, putain, de quoi il parle. Bon. Voilà. Vous voyez ? Quand je vous dis que je suis romanesque et pas romantique, vous avez capté. Ocasin-Nicolette. Voilà. Donc ça, c'était mon point de lecture du mois d'avril. Il est un peu court. Non, je ne crois pas. Enfin, en tous les cas, c'est ce que j'ai lu. Donc, en re-lecture, je le dis au re-lecture, au cas où il y en a certains qui pensent que je n'ai pas encore lu ce truc-là depuis trois siècles. Ocasin-Nicolette. Donc, un logique nommé Joey, donc de Murray Lester chez le passager clandestin. Ah oui, je n'ai pas dit chez qui c'était Ocasin-Nicolette. Je crois que c'est, je ne sais plus chez qui. Chez Flammarion. Garnier Flammarion, vous raconte le truc. Je ne sais même pas s'il existe encore. Je n'ai pas cherché. Les Misérables du Limousin chez les Ardents éditeurs, donc le roman feuilleton qui se passe en 1840. Ensuite, Des gens comme eux de Samira Cédira chez Rowerg dans la collection La Brune. Honnêtement, moi, j'ai des de tous là. Mon cœur balancera entre Les Misérables du Limousin et celui-là pour mes deux livres, mon livre du mois. Et donc, L'incivilité des fantômes de River Solomon chez Offorge de Vulcain. Pareil, voilà. Donc, c'est tous les livres que j'ai lu ce mois-ci. Je les mets au milieu, les tout petits, parce que sinon, on ne les voit pas bien. Ça, je vous dis que c'est toute une organisation quand même. Voilà. Donc ça, c'est toutes mes petites lectures du mois d'avril. La semaine prochaine, bon, en fait, même pas la semaine prochaine, dans quelques jours, c'est le book haul de mai. Vous allez voir, il y a des petites choses qui vont vous paraître bizarres, mais c'est comme ça, sachant qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'enregistrer deux vidéos. Donc, je vais enregistrer le book haul tout de suite après celle-là. Donc, vous allez me retrouver dans la même configuration. Mais bon, c'est pas un peu comme ça. Je profite, parce que, comme je vous dis, je fais tout sur deux jours. Enfin, un jour pour les vidéos, un jour pour tout le reste. Donc, voilà. Deux heures, en fait, en gros. Donc, écoutez, on se donne rendez-vous pour le book haul. Vous verrez, je vous expliquerai. Il y en a deux qui sont dévolus pour passer la nuit. Je vous expliquerai pour passer la nuit. Voilà. Portez-vous bien d'ici là. On est encore confinés.